Il y a un truc au loin, non ? Les gars, je viens de me réveiller et en fait, je viens de voir sur internet que le nouveau trailer de Poppy Playtime était sorti. Et je ne l'ai pas vu, mais de ce que je vois sur Twitter et sur Discord, apparemment, le trailer en voit. Alors, j'ai envie d'être la plus transparente possible et de regarder le trailer sans même avoir vu d'images ou bien le contenu à l'intérieur. Ça se trouve, je vais être déçue, ça se trouve, je ne vais avoir aucune réaction, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je viens de me réveiller, donc ne paniquez pas avec mes gros yeux et tout. Et au moins, on sera dans le thème horreur. Et on va découvrir ensemble cette vidéo qui s'appelle Restricted-Disasperance061892. Donc, ça date du 18 juin 1992, cette vidéo. Ça a l'air d'être une vidéo genre tirée d'une caméra, sûrement. Donc, on va faire play et on va découvrir tout simplement ce qui s'y passe. C'est parti. Ok. Donc, on a qu'est... On a qu'est... On a qu'est-ce qui s'y passe. On va voir sur le 1170. On va aller au sud, à l'endroit de la route de véhicule. Qu'est-ce que nous faisons-nous ici ? Ok, donnez-nous un second. On va essayer de le faire en dessous de la caméra. On va continuer à le faire en dessous de la caméra. On va continuer à le faire en dessous de la caméra. On va continuer à le faire en dessous de la caméra. On va continuer à nous faire en dessous. Ok, je me suis mis en bas. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de lire ce qui se passe à l'écran. Parce que moi aussi, je vois ma caméra et du coup, cet écroc, je ne voyais pas. Donc, l'expérience 1170 sort de l'installation par une porte de baie de livraison ouverte dans l'aile de production. Deux membres du personnel sont témoins de l'incident et déclenchent l'alarme d'urgence. Donc, l'expérience 1170 s'est échappée. Alors, qui est l'expérience 1170 ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Oh, c'est Huggy ! Putain, je commence à avoir des frissons parce qu'en fait... Ok, on ne va rien dire. J'ai des frissons parce que je suis en train de me dire, est-ce que maintenant c'est encore plus qu'un jeu ? Est-ce que genre, ça va être avec la réalité ? C'est parti. 22h30. Tout le personnel de sécurité et les véhicules disponibles sont rassemblés et commencent la poursuite de 1170. À ce moment-là, on estime que 1170 a parcouru... 2 000... A parcouru 1,5 000 de l'installation. Je ne sais pas ce que ça fait réellement. Là, c'est avec Google Lens que je traduis ça, les amis. Que se passe-t-il ? Ok, donc en fait, Huggy s'est échappé. Huggy s'est complètement échappé. Quoi ? Donc ça, j'imagine que c'est l'équipe de recherche ? Les flics, peut-être ? Il y a un truc au loin, non ? Oh putain ! J'ai l'impression que le jeu est en train de changer sans déconner si on part sur un bail ou c'est avec la réalité et tout, ça va être incroyable. L'équipe de sécurité tente de bloquer et d'encercler le 1170 à un passage à niveau. Trois séries de fléchettes tranquillisantes sont tirées et 1170 est touché une fois dans la jambe gauche. 1170 parvient à s'enfuir dans les bois. Donc en fait, ils ont beau le tranquille, il n'en a rien à faire. Il s'en fout total. Il se barre. Ok. Donc là, la team de CQ, elle s'est splittée pour chercher Huggy. Il y a un bruit. Oh ! Mais... Ok, je vais faire pause comme ça on continue. Donc, la zone de recherche s'étend sur plus de 4000 carrés. S'étendant dans les zones résidentielles voisines. 22h50. Samedi, 3h38. En dehors de la portée effective, les radios de l'équipe de sécurité deviennent peu fiables. J'étais sûre, du coup ils sont trop éloignés et les radios ne captent plus. et du coup ils sont plus capables de communiquer les uns entre les autres. Oh l'image. Il y a un bruit. Il y a du sang. Oh je le sens mal. Oh putain. Durant les recherches, plusieurs membres du personnel sont tués par 1170. Encore plus disparaissent. Oh ! Attends, mais c'est méga glauque là. Ok, donc est-ce qu'on a la version censurée nous ? Est-ce qu'il existe ces images peut-être non censurées ? Évidemment qu'ils sont fake hein ! Il est dans un arc j'ai l'impression. Au total, il y a 5 morts et 6 disparus. Quoi ? Oh ! J'en ai des frissons. Attendez, je vais vous montrer que je ne mens pas parce que là c'est... C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Oh, vous voyez rien. Je crois que vous ne voyez rien mais je vous jure. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Donnez-moi une date. Attends, ils ont réussi ? Il leur a fallu plusieurs heures pour relocaliser et foutre un sédatif à 1170 ? Il faut près de 4 heures pour déplacer et endormir 1170. Ah ! Ok, et là on a un morceau de texte. Alors j'imagine que ce morceau de texte peut-être on le retrouvera dans le jeu prochainement. On va aller voir ce qui est écrit. Comment 1170 a pu accéder au système ? Le ventilation sur la réalisation de la sécurité me dépasse. Ce n'est qu'aveuglement par chance que nous l'avons trouvé avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et cela nous a coûté la vie. Le département innovation n'est pas content. Je ne suis pas heureuse. Oh ! Donc en fait, ils l'ont récupéré. Moi qui avais tellement espoir de faire un Poppy Playtime en extérieur. 3.38 le 19.6. Il est là ! Je ne l'avais pas vu ! Je ne l'avais pas vu, il est là ! Je suis aveugle. Je n'avais rien vu du tout. Je ne l'avais absolument pas vu, il est complètement là. Ok, est-ce qu'il bouge à la fin du coup ? Pourquoi il bouge un peu ? Les gars, j'en ai des frissons. On va se remettre le trailer depuis le début et on va en parler. J'en ai des frissons. C'est incroyable ce qu'on vient de voir. Réellement. C'est incroyable. Autant d'habitude, donnez-moi votre avis. Je ne fais pas trop de... Je regarde des trailers. Je n'en fais pas énormément. Et les trailers de Poppy, la plupart du temps, sont assez courts. C'est des trailers qui durent une minute. On n'y voit pas grand-chose. On va jouer tout simplement avec une date d'annoncée. Et là, pour le coup, c'est totalement différent. Là, c'est totalement différent puisqu'on nous invite à voir des caméras de surveillance. Ça se situe à l'extérieur de l'entrepôt. On parle du fait que Huggy soit une expérience... Une expérimentation qui s'appelle 1170 et non Huggy. Pour eux, du moins. C'est une expérimentation. Qui s'est échappé. Que ça a très mal tourné puisque les équipes de recherche... Certaines l'ont trouvé et malheureusement ils ont perdu la vie. D'autres sont portés disparus. Ils ont réussi quand même à l'endormir. Là, je crois qu'on va le voir à l'endormir. Ouais. Et apparemment, t'as beau lui coller des bastos, il s'en fiche. Apparemment, tu lui colles des balles mais il est en mode... J'en ai rien à faire. Moi, ça ne me fait rien. Je suis insensible aux balles, Michel. Tout simplement. Je suis assez choquée par la qualité du trailer. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais vu les commentaires qui disaient Waouh, c'est stylé et tout. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et franchement, le trailer me donne vraiment envie de jouer au 3. Vraiment. Ça m'intrigue énormément. Est-ce qu'on sera de nouveau dans le bâtiment ? Je pense que oui. Est-ce qu'on vivra ? Moi, je l'espère personnellement. J'aimerais qu'on vive le moment où Huggy s'est échappé. J'aimerais que ce soit en vue extérieure où on essaye de retrouver Huggy et peut-être même que ce soit nous qui lui foutions la tranquille. Ça pourrait être pas mal. Il y a un cadavre d'animal. Ouais, c'est bien ça. Il y a un cadavre d'animal. J'aimerais vraiment pouvoir jouer cette séquence-là. En plus, la caméra comme ça, ça me fait tellement penser à Projet Blair Witch pour ceux qui connaissent tout ce qui est film d'horreur, etc. Et c'est très stylé. C'est très très stylé. Je suis hyper hypée par ce trailer. Attends, est-ce que j'arriverais à faire pause là-dessus ? Et là, encore une fois, les corps, ils sont censurés. Je sais pas si sur Internet, on peut trouver une version non censurée. De toute façon, avec YouTube, vous allez me dire, Kiki, on peut pas trop. Avec YouTube, c'est un peu compliqué. Vitesse, je vais essayer de mettre en slow, vous savez, pour voir. Ah bah tiens. Attends, ça se joue à pas grand-chose. Ok. Clac. Waouh. Je suis trop hypée. Je suis trop hypée et je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que la réaction est cool. La réaction est cool et franchement, j'attends ce Poppy Playtime 3. Avec grande impatience, comptez sur moi pour être dessus à la frame où il sortira. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de voir si sur Internet, il n'y a pas des informations concernant le trailer. Je reviens tout de suite, tout simplement. J'ai vu sur le Discord du jeu, des gens parler de ce qu'ils ont vu dans le trailer, de balancer des théories et c'est trop stylé parce qu'il y a plein de théories qui sont balancées là. L'heure où je vous parle, il est très tôt et ça n'arrête pas. Il y a plein de théories qui défilent sur le Discord. C'est assez incroyable. Je sur-kiffe. C'est sur le Discord américain. Et du coup, c'est très très cool. Il y a quelqu'un qui dit, en fait, déjà, c'est très très bizarre que Guy ait réussi à s'échapper. Et quand bien même il ait réussi à s'échapper... Cette séquence, elle est effrayante. Quand bien même il ait réussi à s'échapper, en fait, il n'a tué personne dans le bâtiment. Il a touché à personne dans le bâtiment. Et c'est une fois dehors qu'il a commencé à tuer. Et quelqu'un me disait justement qu'il avait commencé à tuer à partir du moment où, en fait, il était pourchassé. Donc, peut-être qu'il a souffert, tout simplement, vu comme il a souffert, du coup, dans le bâtiment, cette pauvre bête. Vu comme il a souffert dans le bâtiment, peut-être qu'il voulait juste s'échapper pour être libre. Et, en fait, il se défendait et, malheureusement, quand ils ont essayé de le traquer, il les tuait pour ne pas être récupéré. Donc, c'est ce que j'ai lu. C'est assez intéressant. Après, il y a plein de théories qui circulent. Et comme d'habitude, c'est des théories qu'elles soient bonnes ou fausses, voilà. Encore une fois, je ne connais pas toute l'histoire de Huggy. Parce que j'ai vu quelqu'un sur le Discord américain marquer, je crois, que c'était une... Enfin, que Huggy... Oh ! Je n'avais pas vu ça ! Attendez, on le voit ! On le voit ici, je n'avais pas vu ! Attendez ! Là ! Ici, regardez, il y a un truc... Là, juste là, regardez ! Vous avez vu ? Hop, il s'est caché ! Hop, il s'est planqué, je n'avais pas vu. Euh... Encore une fois, oui, quelqu'un a remarqué que Huggy, en fait, est une peluche. Mais, en fait, il a été fait de restes d'orfeleurs morts. Et là, je suis en mode quoi ? Attends, parce que je ne connais pas toute l'histoire de Poppy Playtime. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de connaître l'histoire de Poppy et de faire des épisodes sur chacun des personnages. Je pense que ça pourrait être très intéressant, parce que moi-même, je ne les connais pas. Et ça serait avec plaisir, en fait, de m'informer dessus, de vous expliquer peut-être tout ce qui s'est passé pour ceux qui sont un peu comme moi et qui ne connaissent pas forcément. En attendant, ça serait avec plaisir si vous voulez marquer ce qui s'est passé. Si vous avez certaines informations, certaines spéculations, théories sur ce trailer, n'hésitez pas à me le marquer. C'est avec grand plaisir, les amis. Mais quel... Je crois qu'on le revoit là, avant qu'il attaque. Je crois qu'on le revoit. Là. Il est juste là. En fait, le trailer est trop bien foutu, tu le vois avancer au fur et à mesure. Donc là, techniquement, la prochaine, il est devant. Voilà. Il n'est plus là. C'est incroyable. Le trailer est trop bien foutu. J'ai vu aussi qu'il existait une version moins censurée que ça. Là, en fait, on voit vraiment des gros carrés. Vraiment. Et apparemment... Alors, du moins, c'était peut-être sur la première version. Mais sur la première version, en fait, tu vois qu'il y avait... En gros, tu voyais le 100. Et tu avais genre un petit carré comme ça. C'est tout. Alors, ça se trouve peut-être qu'ils se sont fait démonétiser la vidéo et que YouTube n'était pas d'accord avec ça. Ce qui ne m'étonnerait pas. Et du coup, ils ont extend le carré pour flouter un petit peu plus. Donc, je ne vous mettrai pas les images. Mais apparemment, du coup, tu as une version où tu vois un peu plus quand même. Enfin, j'ai vu ça sur le Discord américain. Encore une fois. J'ai vu que certaines personnes aussi parlaient de Momie. Ils disent que la date à laquelle... Enfin, là où tout s'est passé, en fait, c'est un an après la création de Momie. Apparemment, de ce que j'ai lu sur Internet. Donc, est-ce que Momie est dans le coup ? La connaissance, celle-là, ça ne m'étonnerait pas. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Il est très rare que je fasse des réactions de trailer. Mais pour le coup, celui-ci en valait vraiment la peine. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories dans les commentaires. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et c'était très stylé, ça. Des gros bisous. Tchao.